Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM d'Olibar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les notes de frais dans Dolibar. Prérequis Activez le module notes de frais à partir du menu accueil, configuration, module. Autorisez vos utilisateurs à utiliser le module. Pour des informations plus détaillées sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'une note de frais Les notes de frais sont disponibles dans le menu GRH et constituent un outil essentiel pour saisir les dépenses des projets. Les notes de frais peuvent être créées en cliquant sur le menu Nouveau. L'option de menu est disponible à condition que l'utilisateur ait la permission appropriée pour créer des notes de frais. Indiquez une date de début et une date de fin pour la note de frais. Si vous êtes un chef d'équipe ou un administrateur, vous pouvez choisir un utilisateur qui est votre subordonné. Sinon, l'utilisateur sera automatiquement renseigné pour vous-même. Vous devez également choisir l'utilisateur qui est responsable de l'approbation de la note de frais. Pour les employés, il sera automatiquement attribué au supérieur hiérarchique de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les champs de notes pour saisir toute information supplémentaire, publique ou privée. Une fois créé, vous pouvez ajouter les dépenses réelles à la note de frais. Choisissez une date et éventuellement le projet sur lequel imputer les frais. Choisissez le type. Saisissez une description. Et entrez le montant. Choisissez la quantité et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez téléverser des documents tels que des factures ou des reçus scannés. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs lignes dans la même note de frais, de sorte que vous ne pouvez faire qu'une seule note de frais globale par semaine ou par mois. Une fois la note de frais créée, cliquez sur Valider et Soumettre pour approbation pour soumettre la note de frais pour approbation. Notez qu'un courriel est automatiquement envoyé à l'approbateur. Processus d'approbation Les notes de frais ainsi créées et soumises pour approbation seront en attente d'action dans le tableau de bord du supérieur ou de l'administrateur concerné. Le supérieur ou l'administrateur peut maintenant examiner la note de frais et prendre les mesures appropriées, telles que l'approbation ou le rejet. Notez qu'un courriel sera automatiquement envoyé au demandeur pour l'informer du choix. Les utilisateurs peuvent également modifier les notes de frais. Visualisation des notes de frais et des statistiques Utilisez le menu approprié pour consulter la liste des notes de frais. Les notes de frais peuvent être examinées en fonction de l'ESA de chaque note. Par exemple, brouillon, valider, approuver, payer, annuler et refuser. Les statistiques donnent une vue d'ensemble graphique de toutes les notes de frais. Remplissez les filtres requis si vous recherchez des notes de frais spécifiques. Vous pouvez consulter les statistiques sous forme de tableaux ou de graphiques. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées à partir de la configuration. Ainsi, comme dans la plupart des modules de Dolibar, vous pouvez aussi ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos notes de frais et vous pouvez exporter votre base de données de notes de frais. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.